L'antillais Isidore Délon, joué ici par un comédien à vrai, était barbier sous l'occupation. Il avait 50 ans quand les Allemands sont venus le réquisitionner pour désamorcer des bombes. Pourquoi lui ? Parce qu'il était noir et ce travail dangereux était confié aux hommes de couleur. Un pan de l'histoire méconnu qu'a voulu réhabiliter Alexis Delahaye à travers un docu-fiction. Les Allemands venaient les chercher dans leur métier, dans leur vie, dans leur appartement. Après, forcément, dès qu'il y avait une bombe qui n'avait pas explosé, ils étaient appelés. En fait, les Allemands ont choisi des chefs qui ont fait eux-mêmes leurs équipes. Et bizarrement, ils étaient tous noirs à chaque fois. Son film, Les artificiers noirs, mêle fiction et témoignage. Le lendemain du bombardement, on allait faire une course et on voyait des gars qui étaient autour d'un trou. Un groupe de noirs ramassait des bombes. Il y avait quelque chose de tordu, là. Ce n'était pas normal. Comme Isidore, il y avait Raymond, Joseph ou Théodore. Pendant les longues années de guerre, ils ont empêché plus de 900 bombes d'exploser. Un courage qui a marqué l'équipe du film. Je pense que c'est un hommage considérable, très intéressant. Voilà, c'est en lumière des héros méconnus, en fait. Un long travail de recherche qui a conduit le réalisateur sur la trace des descendants de ces hommes. C'est vrai que leurs pères, qui ont été artificiés, parlaient assez difficilement de cette période. Parce qu'il y a eu des accidents, parce qu'il y a eu des pertes, parce que c'est une période assez douloureuse pour eux. Mais eux, c'est vrai qu'a priori, ça a été un peu libérateur. Et puis même, ça les a surpris qu'on s'y intéresse, alors que c'est passionnant. On se remet tous en place ! Les artificiers noirs, un film que le réalisateur espère voir sur les écrans pour le 70e anniversaire du bombardement du Havre. S'il te plaît !